Vous allez voir ce qu'on va faire. Ce que j'ai regardé, quand je vous ai donné la liste des vis qu'il faut, c'est basé effectivement sur le plat. J'ai peut-être été un peu loin, on pourra peut-être... Mais le malheur, c'est qu'on a aussi, rappelez-vous, beaucoup de petites laques qui impliquent une vis à chaque mouille, plus de moins deux autres. Est-ce que c'est obligatoire de visser les petites ? Parce que... Je ne sais pas. Il y aura une surface par les deux quand même. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Voilà. Bon, regardez, c'est tout à fait simple. Regardez la couche... Regardez la couche orange. La couche orange. Et regardez où elle est. Elle part d'ici. Elle est en complet sifflé. Et elle arrive à son épaisseur totale ici. Donc, dans cette zone, il est évident que visser ici, c'est quasiment impossible. Mais on peut visser à partir d'à peu près ici. Noyer et traverser. Et elle traverse jusqu'à l'autre bout. Ça n'a pas d'importance. J'avais remesuré, on remesurera. C'est des vis de 35 ou de 40. Ici, ça ne pose pas de problème. Dans cette zone-là non plus, ça ne pose pas de problème. Ici, encore moins. Puisque là, il suffit de venir affleurer puis il y aura la couche bleue qui viendra refermer. Donc, on se retrouve avec une sorte de gadrillage que j'ai porté ici pour vous qui montre la limite de la première rangée de vis. Puis, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou on peut mettre 1, 2, 3. Mais les vis qui ont une fonction importante, c'est plutôt celles qui sont aux extrémités. Absolument. Toutes celles du centre, on peut peut-être les espacer. C'est pourquoi, je pensais qu'effectivement, on peut peut-être envisager à coup sûr les extrémités. Et puis, peut-être 2 là, au lieu de mettre... Au lieu d'en mettre 6, il suffit d'en mettre 1, 2, 3, 4. Quelque chose comme ça. Ou on peut faire une autre répartition. En tout cas, les extrêmes, elles sont pratiquement immuables. Parce qu'elles sont déjà fixées par la situation géographique. C'est à tout près. Voilà. Comment ? Il suffit de terminer, de coller toutes les couches. Desserre-joint. Et on emballe le tout de fibre de verre. Ah oui.